hello hello bonjour à tous les petites lumières et bienvenue sur ma chaîne ici Kiki Monroe je suis ravie de vous retrouver tous et j'espère que vous allez pour le mieux alors une fois n'étant pas de coutume et bien je vais commencer aujourd'hui par remercier certains de mes abonnés et certaines des personnes qui me regardent vous savez qu'en ce moment je fais des petits coucous spéciaux et aujourd'hui je tenais à remercier très fortement mes amis et abonnés algériens et algériennes qui sont très nombreux à me regarder et que je remercie du fond du coeur voilà je vous fais de gros bisous mes amis je vous embrasse très fort et j'espère que vous allez bien voilà bien évidemment je vous embrasse également vous mes petites lumières qui est là depuis le début ou qui m'a vu rejoindre en cours de route et bien évidemment également un grand merci et un grand coucou à vous les nouveaux abonnés hello hello bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours voilà donc mes amis ces petits messages étant passé et bien nous allons partir pour une guidance dont on m'a donné le thème en tous les cas on me l'a inspiré c'est une abonnée qui m'a demandé de parler des influences qu'est ce qui peut influencer votre autre alors quand je dis votre autre je dirais que c'est par comme par une facilité de langage par commodité mais chacun met ce qu'il veut dans ce mot là moi je vais plutôt partir très certainement sur de la relation amoureuse parce que c'est dans ce cadre là qu'on m'a demandé de faire cette guidance mais bon si vous vous le vous trouvez ça pertinent vous pouvez l'adapter bien évidemment à quelqu'un de votre entourage à un ami du professionnel même à une situation plutôt qu'à une personne voilà donc c'est vous qui voyez je vous fais cette petite guidance en soirée pour la publier le matin donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite bougie je me suis dit ce serait sympathique de se faire ça voilà on passe un petit moment ensemble je vais déjà aller voir une petite carte d'essence de sorcière voir si on a peut-être une petite indication donc voilà sur qu'est ce qui peut influencer votre autre alors que vous soyez ensemble ou que vous soyez séparés que vous soyez en rupture en break en silence voilà qu'est ce qui influence votre autre voilà alors pour ceux qui ne savent pas encore disons que ma chaîne est un peu la chaîne spécialisée dans les pommes pourries alors les pommes pourries en l'occurrence elles sortent là dès le premier coup les pommes pourries c'est quoi ben ce sont les personnes qui avancent masquées qui sont dans l'adupré dans le mensonge dans la trahison dans l'infidélité bien souvent également pour certains aussi dans la manipulation en tous les cas des personnes qui ont des énergies assez basses qui ont tendance à vous tirer vous même vers le bas à vous entraîner dans des profondeurs sombres négatives des gens qui ont des parts d'ombre des personnes qui sont pas forcément bienveillantes qui sont pas forcément bien intentionnés voilà donc les pommes pourries vous voyez à peu près un portrait qui se dessine des gens qui ont une influence plutôt négative et on voit par quoi votre autre actuellement est influencé et bien il est influencé ou elle est influencé par le plaisir charnel par la séduction par l'attirance par l'attrait physique par l'attrait sexuel sensuel voilà par tout ce qui est de l'ordre du plaisir même on dit pour certains des choses assez instantanées assez immédiate des plaisirs parfois éphémères des choses qui peuvent même être assez superficielle en tous les cas votre autre là il n'est pas où elle est pas influencé par des par des énergies très profondes très spirituelle c'est on est plutôt dans le côté physique et puis vraiment là on est dans le côté charnel dans le côté sensuel donc voilà par quoi votre autre est-il voilà on dit d'arrêter avec celui-là et de mettre cette carte là comme ça d'accord donc on voit que votre autre est plutôt influencé actuellement voilà par tout ce qui est charnel sensuel chose comme ça bon en tous les cas c'est ce qu'il y a dans sa vie actuellement ça fait pas de cadeau quand quand ça veut parler ça parle alors le secret de notre amour de l'itana vous savez que vous pouvez retrouver les coordonnées de l'itana dans ma description de ma barre d'infos j'en profite pour remercier toutes les personnes qui prennent des guidances privées avec moi un grand merci si vous voulez plus d'infos c'est également en barre de description vous avez mon email professionnel pour me contacter et connaître toutes les modalités pour les guidances téléphoniques privées oui votre 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 autre là il est influencé effectivement par à la fois son passé ses ex ses amis son entourage sa famille donc on voit que c'est quelqu'un qui se laisse influencer qui se laisse peut-être même manipuler en tous les cas il ya d'autres personnes qui ont une influence voire une emprise un contrôle même pour certains sur votre autre donc votre autre à la fois il se laisse aller à ses addictions peut-être il y en a il y a peut-être de des choses de l'ordre de l'addiction pour certains ou certaines et puis aussi il ya les souvenirs du passé qui viennent remonter à la surface et qui viennent influencer clairement votre autre peut-être que votre autre réagit justement par rapport à des choses qui lui sont arrivées par exemple à des mauvais souvenirs ça peut être par exemple par rapport à des blessures est ce que c'est quelqu'un qui a eu une blessure de rejet blessure d'injustice quelqu'un qui s'est senti humilié par moment en tous les cas on voit que ça joue aujourd'hui sur ses décisions et sur ses actions sur sa façon de penser également on voit que c'est quelqu'un qui est également influencé pour certains ça parlera pas à tout le monde bien évidemment je vais vous demander de faire preuve de discernement s'il vous plaît le temps de cette guidance puisque moi je vous propose des choses mais bien sûr vous en disposez je ne vous impose rien mais votre votre autre là clairement pour certains et certaines il ya des ex qui tournent un qui rôde autour de lui ou autour d'elle il ya des ex qui veulent revenir dans sa vie il ya des ex qui lui tourne autour pour peut-être bien le plaisir charnel mais en tous les cas il ya des ex ou une ex ou un ex qui essaye de le séduire ou de la séduire à nouveau qui essaye on va dire de replacer un petit peu ses billes quoi qui essaye de de revenir dans l'histoire d'accord pour d'autres c'est la famille votre autre là il est hyper influencé par sa famille et il ne prend où elle ne prend de décisions qu'à travers les yeux de l'un de ses parents ou l'un de ses frères ou soeurs ou cousins ou même par ses amis on voit que c'est quelqu'un qui pour qui finalement l'avis des autres est presque plus important voire plus important que le sien pourquoi parce que c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle et qui donc va un petit peu aller chercher les avis des uns et les autres et ça va être un petit peu le dernier qui a parlé qui a raison du coup c'est quelqu'un qui est relativement instable et qui n'arrive pas à prendre des décisions claires et définitives à s'imposer et à dire voilà moi je pense telle chose et je vais mettre en place telle action donc c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir la validation des autres d'autrui parce que c'est quelqu'un pour qui le regard de l'autre compte énormément donc du coup c'est quelqu'un qui est très dépendant de la vie du regard des autres donc ça c'est compliqué donc on voit que oui bon alors vous voyez voilà je vous dis les pommes pourries qu'est ce qu'on nous sort on nous sort la pomme ici et le croqueur de pommes là voilà bon ben voyez quand je vous dis que je suis la spécialiste de la pomme pourrie sur youtube je l'ai pas choisi c'est venu à moi tout seul je sais pas pourquoi peut-être une question de karma ne me demandez pas je n'en sais pas plus que vous en tous les cas voilà moi c'est les messages qu'on m'envoie pour soutenir notamment beaucoup d'entre vous qui ont malheureusement eu affaire à ce genre de personnes au cours de leur existence ou bien même qui ont encore affaire à ce genre de personnes malheureusement donc il y en a beaucoup des gens comme ça ce sont souvent des narcissiques sont souvent des personnes qui sont égocentrées des personnes voilà qui sont qui se qui se priorisent mais dans le sens vraiment d'égoïste des personnes qui ont un ego assez démesuré des personnes qui sont dans l'apparence beaucoup là on le voit ici c'est quelqu'un qui est séducteur un croqueur de pommes c'est quelqu'un qui va aller voir un petit peu partout qui va papillonner qui va être léger qui va vouloir avoir des relations justement de ce type là avec autrui d'accord donc le séducteur ou la séductrice pas tenté j'ai envie de dire donc par excellence donc qu'est-ce qui influence votre autre aujourd'hui c'est vraiment voilà ce désir de plaire comme je vous le disais juste avant je vous disais c'est quelqu'un qui a besoin de plaire à autrui voilà donc le besoin de plaire le besoin de séduire le besoin de conquérir de faire des conquêtes que ce soit un homme ou une femme en tous les cas on voit que l'aspect physique la beauté est très important pour lui ou pour elle donc ça ça l'influence énormément donc c'est quelqu'un qui par effet d'attraction va également être attiré lui-même ou elle-même par des personnes qui vont être assez dans l'apparence dans le physique dans le superficiel dans les paillettes dans la beauté dans le plaire voilà des personnes qui sont un petit peu à son image on va dire voilà qu'est-ce qui influence votre autre actuellement ben voilà on voit bien c'est beaucoup 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 à tout ce qui est de l'ordre de l'apparence on ne dit pas prendre celle-là ok beaucoup c'est quelqu'un aussi qui a été on me dit marqué par son passé donc non on ne dit pas les prendre ok ni celle-là ça marche c'est quelqu'un qui a été beaucoup influencé par son passé et qui en est j'allais dire qu'on est ressorti brisé et regardez ce qui sort là le coeur brisé ben oui c'est quelqu'un qui a été en fait marqué traumatisé blessé et qui n'a pas cicatrisé d'une rupture ou d'une relation qui s'est mal passé peut-être que c'est quelqu'un qui s'est senti humilié à un moment en tous les cas qui s'est senti perdu qui s'est senti en absence totale de repères qui s'est senti un petit peu lourdé un petit peu abandonné et qui du coup s'est retrouvé extrêmement mal et c'est quelqu'un qui ne veut plus revivre ça qui ne se sent plus les épaules pour affronter de nouveau une telle situation c'est quelqu'un qui n'a plus la capacité à devoir se battre à nouveau à devoir se reconstruire encore une fois donc c'est quelqu'un qui a été tellement perturbé tellement blessé tellement atteint dans son fort intérieur jusque dans son coeur à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle que c'est quelqu'un qui ne veut plus prendre le risque d'être blessé à nouveau qui ne veut plus du coup succomber on va dire à l'amour et à ses dangers donc qui préfère être dans le charme et la séduction parce que c'est beaucoup moins dangereux vous comprenez bien mes chers amis donc voilà c'est quelqu'un oui qui qui a l'impression voilà qui c'est quelqu'un qui veut pas répéter les mêmes erreurs et qui en mode protection mais oui voyez c'est quelqu'un qui prend tout par dessus la jambe quelqu'un qui prend tout à la légère comme on l'a dit tout au long de cette guidance depuis le début quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir qui ne veut pas de sérieux qui ne veut pas de concret qui ne veut pas d'engagement qui ne veut pas de concrétisation de quoi que ce soit qui ne veut pas signer qui ne veut pas s'engager qui ne veut pas se compromettre on dit comme si le fait de promettre c'était se compromettre c'est à dire que comme si l'engagement la promesse c'était quelque chose qui était forcément négatif et dangereux donc c'est quelqu'un qui préfère venir en touriste et être là uniquement pour le charnel voilà donc ce qui l'influence actuellement c'est vraiment ça c'est vraiment ce mode touriste oui bon ben c'est là ça fait deux fois qu'on me la sort donc on me dit qu'il faut que je que je la prenne c'est quelqu'un qui est pris dans une spirale qui est pris dans un cercle vicieux dans une boucle de pensées négatives donc ses pensées limitantes parce que schéma répétitif donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir finalement d'une pensée obsessionnelle à savoir que l'amour c'est risqué et si l'amour c'est risqué et ben on va plutôt aller vers ça parce que ça pour cette personne pour votre autre et bien il le considère comme beaucoup moins risqué pourquoi parce que eh bien on s'investit moins voilà donc c'est quelqu'un qui veut pas s'investir clairement mais c'est quelqu'un en même temps c'est quelqu'un qui qui est pris un petit peu entre deux feux c'est à dire c'est quelqu'un qui hésite parce que en même temps il ou elle ne veut pas s'investir et en même temps ça lui coûte parce que forcément mais c'est quelqu'un on vous dit là qui est pas heureux qui est pas heureuse dans ce système là donc à la fois c'est quelqu'un qui veut pas tenter des choses un peu sérieuses qui veut pas trop s'investir dans une relation dans une histoire avec une personne qui veut pas être trop dans le concret etc mais du coup ça fait ressortir sa part sombre sa part obscur son côté obscur ça ça le met dans une sorte de nuit noire de l'âme ça le met dans une sorte de dépression de déprime et de tristesse c'est quelqu'un qui est triste on me dit votre autre c'est quelqu'un qui a le coeur brisé c'est quelqu'un qui a fait des erreurs et surtout c'est quelqu'un on me dit que c'est quelqu'un qui a vécu des échecs peut-être traumatisant pour certains et certaines et c'est quelqu'un qui ne veut pas réitérer l'expérience de ses échecs passés alors du coup c'est quelqu'un voilà qui se laisse influencer par quoi par toutes sortes d'abus d'excès et notamment ce genre d'abus là alors ça peut être couplé avec d'autres types d'addictions d'abus ça peut être évidemment l'alcool ça peut être les substances illicites ça peut être la cigarette ça peut être les jeux ça peut être l'argent ça peut être les jeux d'argent ça peut être la procrastination ça peut être la télévision ça peut être l'overdose de réseaux sociaux de téléphones portables de visionnage de films etc ça peut être l'excès de nourriture quelqu'un qui se réfugie dans la nourriture les excès en tout genre crise de colère crise de panique crise d'angoisse en tous les cas voilà c'est quelqu'un qui est influencé par on va dire en gros une mauvaise hygiène de vie que ce soit sur le plan physiologique sur le plan psychologique c'est quelqu'un qui est influencé par sa mauvaise hygiène de vie voilà donc c'est pour ça que si vous êtes en break en rupture ou ou qui a des dissensions entre vous c'est forcément c'est c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu des perturbations je dirais un petit peu à tous les étages quoi donc pas facile c'est quelqu'un qui doit réparer beaucoup de choses ouais c'est quelqu'un qui se laisse influencer voyez alors soit c'est quelqu'un qui se laisse influencer par une figure d'autorité alors par exemple s'il s'agit de la famille ça va être un parent s'il s'agit dans le domaine professionnel ça va être un supérieur hiérarchique voyez ce genre de choses là bon ça peut être également un stop que cette personne votre autre donc se met à lui-même ou à elle même moi pour moi on est plutôt là dedans c'est à dire c'est quelqu'un qui ne veut pas encore une fois s'investir qui ne veut surtout pas on va dire entamer quelque chose de sérieux avec qui que ce soit qui ne veut pas s'engager dans une situation dans une histoire dans une relation dans un projet quelconque c'est quelqu'un qui dit stop à tout qui met un grand stop à tout qui freine vraiment toute progression tout progrès toute histoire dans tous les domaines possibles et imaginables c'est quelqu'un qui freine des cas de fer absolument là on voit quelqu'un qui est complètement à l'arrêt qui dit stop et non un grand nom à tout c'est quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin c'est quelqu'un qui s'arrête à ça voilà qui s'arrête à ça et qui ne veut rien d'autre vraiment pour lui c'est vraiment ou pour elle c'est vraiment du domaine là de la mise en danger donc c'est pour ça qu'on voit cette image de policier là qui vient faire la sécurité en quelque sorte et pour lui ou pour elle c'est une sécurité de dire stop de dire non de dire moi je ne m'engagerai pas je n'irai pas dans quelque chose de sérieux je préfère rester stoppé stoppé net je préfère rester bloqué dans ma situation telle qu'elle est actuellement parce que je ne veux prendre aucun risque voilà les amis ce que l'on pouvait dire sur cette personne qu'est ce qui fait que quelque part qui on voit aussi en montre cette image aussi d'immaturité donc on voit aussi voilà qu'il y a un manque de travail sur soi il y a un manque de progression spirituelle il y a quelqu'un qui ne se remet pas assez en question donc ça c'est des choses qu'on a déjà vu sur d'autres guidances effectivement et ça nous ici ça nous le confirme donc qu'est ce qui fait que cette personne est influencée et bien vous voyez on a eu déjà pas mal de réponses et on voit que l'énergie principale et bien c'est ça donc beaucoup de légèreté dans la vie de cette personne qui se fait influencer également par des amis de la famille des ex qui se fait influencer par ses peurs par son passé par des expériences traumatisantes par des abus des excès des addictions et qui se fait influencer également par le désir de ne pas s'engager et par un certain manque de maturité voilà les amis je vous en ai déjà dit beaucoup j'espère que beaucoup d'entre vous auront des réponses à leurs questions moi en tout cas j'ai passé un moment merveilleux avec vous je suis toujours ravie de vous retrouver c'est toujours un grand bonheur pour moi je vous embrasse très fort je vous dis à très vite je vous fais plein de gros bisous et je souhaite plein de belles choses c'était Kiki Monroe je vous dis à très vite ciao les amis